Tu me tournes même, Malik ? Après, honnêtement, moi, je pense qu'on a fait un match quasi complet. Comme le coach l'a dit cette semaine à l'entraînement, si les matchs s'arrêtent à la 87e minute, on ne serait pas là où on est en ce moment. Après, sur l'arbitrage de ce week-end, on ne va pas rester longtemps aussi, est-ce que c'est nous aussi les acteurs ? Je pense qu'on doit mieux faire sur certains points, comme on en a discuté aussi cette semaine avec les joueurs concernés, le staff, etc. C'est à nous de faire le travail. Surtout qu'on n'est pas forcément mis en danger. C'est ça qui est le plus frustrant, parce qu'on n'est pas mis en danger sur quasiment rien. On se fait un pénalty comme ça. L'arbitre, au début, il ne nous dit rien. Ça veut dire que nous, on continue à jouer. On le voit dans les attitudes, de toute façon. On continue à jouer. Et en fait, je crois que c'est l'assistant qui avait signalé le pénalty. Et ça veut dire qu'après, l'arbitre, il est revenu sur ça directement. Moi, pour ma part, je suis juste à côté de Lucas, quand il tâche. Et pour moi, Lucas, en fait, il stoppe le ballon. Il stoppe le ballon avec son pied, en fait. Le ballon, il ne bouge pas. Parce que si vraiment, il y aurait eu pénalty, le ballon serait parti tout droit, c'est que le jour, il aurait touché le ballon. Mais pour moi, en tout cas, il n'a pas pénalty du tout. Il est surpris. Parce que je discutais même avec un de leurs joueurs, juste après. Et il m'a dit que sur le premier, il y a plus pénalty que sur le deuxième. Première chose, j'ai intronisé notre retour ensemble le lundi matin en disant que nous, le club, on faisait une demande à la Fédération Française de Football pour que les matchs durent 87 minutes. On allait voir si ça allait aboutir. Donc, je l'ai pris avec beaucoup d'humour. Non, écoute, moi, ça peut m'arriver de ne pas être inspiré dans les choix que je vais faire, dans les prises de décisions tactiques, dans les changements. Je vais juste dire que l'arbitre, les arbitres, ils n'ont pas été du tout inspirés sur cette fin de match. Après, on sait que c'est difficile d'arbitrer. Il fait un choix sur un moment court. Bon, ça nous porte préjudice. Mais nous, je pense que c'était un contexte assez délicat. Un match difficile parce qu'on savait très bien que c'était un match à fort enjeu. J'ai trouvé que mon groupe, il avait abordé les choses très correctement. On fait encore une bonne partie dans notre organisation. On est capable de faire des transitions qui font mal. Après, si on est objectif, on observe quand même que sur ces fins de match, les mêmes mots reviennent sur notre difficulté de finir les matchs. Voilà, on était très structurés, très organisés pendant une grande partie du match. On a été déstructurés sur la fin de match. Donc, c'est une perte de lucidité. On a encore fait des changements. Alors, on voulait amener l'équipe loin cette fois pour se dire que la dernière fois, on avait fait des changements de bonheur avec une équipe et une deuxième équipe. Au final, Tom, c'est délicat pour nous. En fait, il sort sur blessure. On est obligé de le sortir. On a Thibaut Lemaitre qui, avec son retour sur le plan physique, ça a été difficile. Malik, ça a été difficile. Donc, on a été obligé de faire des changements. Et de nouveau, ça a un peu déstructuré, désorganisé en fait la ligne conductrice qu'on avait. Ce qui fait qu'on a été plus bas. Ce qui fait qu'ils sont venus un peu plus dans la surface. Et bon, ben voilà, dans ce lieu géographique, avec ce match en jeu, on n'est pas à l'abri de ce qui arrive quand on ressort moins bien les ballons, on garde moins la balle. Voilà, donc c'est surtout le travail qu'on s'est attaché à faire, à scénariser vraiment ces fins de match et à essayer de trouver les solutions pour qu'on reste serein, qu'on reste calme. Et surtout qu'on ait un cadre. Je me suis amusé le lendemain à aller voir Clermont, parce que je voulais voir une équipe dans l'adversité, Clermont-Lens. Bon, ben j'ai vu Lens qui est en 5-4-1 comme nous, mais qui garde vraiment, même dans les moments de grande adversité, ils ont eu des moments d'adversité plus forts que nous à Marignane, mais tu vois qu'il y a vraiment un cadre. On garde le cadre, on reste serein, on est toujours placé correctement. Voilà, donc c'est vraiment ça. À force de le vivre, je pense qu'on va arriver à le corriger. Mais c'est notre chemin. Moi, après deux défaites, je ne te cache pas qu'à la fin, malgré qu'on est frustré de cette décision, on marque un point. Et après deux défaites, c'est surtout bien de faire tourner le compteur de points. Maintenant, on a un match qui est... On fait reset et on passe à la suite. On a un match totalement différent, un match de Gala, Dijon. Il y a trois ans, ils étaient en Ligue 1. Donc, nous, on va le vivre avec beaucoup de bonheur. C'est notre chemin. On est toujours 13e. On est à deux points de l'objectif. Donc, on le vit... Ce que j'ai dit aux joueurs, vivez le bien. Maintenant, il faut qu'on arrive à se construire. On aimerait que ça aille plus vite. Bon, on aime plus de temps. Mais à force, j'ai un gros préceptif. On travaille beaucoup avec la vidéo, les images. On a encore travaillé ce matin. On va faire tourner les choses. Je te dirais qu'ils sont rentrés dans une forme de normalité vu la qualité de leur effectif. Ils ont eu des débuts difficiles. Je pense que le coach arrivait. Il a fallu trouver une forme d'ossature. Bon, là, j'ai l'impression qu'il a trouvé un peu son noyau dur, son équipe plus ou moins de type. Et après, il est évident que quand tu as un quatuor offensif avec Ben Fred, Fadaouche, Kevin Short et Soumare, on a l'impression que c'est un peu de la Ligue 2, quoi, tu vois, en termes de qualité. Donc, non, ils ont... C'est une équipe... J'avais vu leur premier match sur Canal Plus Sport contre Le Mans. C'était un incroyable match qu'ils avaient fait. Donc, c'est une équipe qui allie l'expérience avec Temanfo qui était en Ligue 2 l'an dernier avec Annecy, au Congrès. Enfin, je ne vais pas tous te les citer, mais le jeune gardien derrière qui est incroyable. Enfin, voilà. Ils ont une équipe très complète, très en confiance en ce moment. Donc, c'est le meilleur match à jouer pour nous parce que tout le monde trouvera logique que Dijon puisse venir gagner chez nous. Donc, il n'y a pas mieux dans le scénario par rapport au match de Marignane où on était dans l'obligation de marquer un point, quoi. Voilà. On était dans l'obligation de ne pas se faire manger trois points pour ne pas perdre des places. Voilà. Donc, non, non. On le vit avec, entre guillemets, un peu un match de gala pour nous comme on a joué Prestar, Nancy, tous les gros prestigieux, quoi. Sochaux, New York, quoi. Un match où on se doit d'être libéré et de jouer notre bateau. Et puis après, on verra si le scénario nous est favorable, si on est capable de rivaliser contre cette équipe très forte du National, quoi. C'est très, très fort. En fait, je ne sais pas s'il faut l'aborder en piquant mon groupe. C'est qu'une saison, ça commence au mois d'août, ça finit au mois de mai. Il y a des joueurs qui peuvent être en forme en août, en septembre et qui peuvent avoir un coup de moins bien. On a senti qu'en termes de performance, il y avait des joueurs qui ne répondaient pas aux attentes. Surtout dans ce match où on avait mis la dualité forte. Et au final, les conditions, enfin, parce qu'on ne parle pas des conditions météo, mais on ne pouvait pas prévoir un vent comme ça. C'est très dur de pouvoir jouer. Il faut être habitué. Ils étaient beaucoup plus habitués que nous. Non, on avait estimé qu'en termes de performance, il y a un groupe qui devait être modifié. Alors, c'est vrai que sur le plan défensif, on a modifié beaucoup de choses. Voilà, maintenant, on a un état. On a envie maintenant de se diriger vers... Parce que je trouve qu'on souffre beaucoup de ça, en fait. On souffre que... On n'arrive pas à aligner sur trois, quatre matchs, sur une série, une équipe fidélisée, en fait. Une équipe où on peut s'appuyer dessus. Parce qu'on a toujours des absents, on a toujours des gens qui ont un problème, qui sont blessés. Voilà, donc on est obligé de faire de la rotation. Bon, ça donne la... Le côté positif, c'est que ça donne la chance un peu à tout le monde de s'exprimer. Mais nous, on a envie de se diriger. Alors, peut-être que je suis juste à la trêve puisqu'il reste deux matchs, on va rester dans la même logique. Mais après, on a envie de fidéliser, de faire un vrai état, de se dire que c'est avec ces gars qu'on va partir et qu'on modifiera les choses en fonction de paramètres différents, suspension, blessure. Mais pour l'instant, on n'est pas arrivé à fidéliser une équipe. On faisait le parallèle avec Epinal, les Promu et Marignane. Eux, si on regarde leur dernier match, ils ont toujours à peu près le même once. Ça tourne à un ou deux joueurs. Nous, on a été obligés avec les absences de modifier. Non, on a envie d'aller vers une continuité. Voilà, mais il y a une semaine qui s'est passée, il y a un adversaire différent qui est beaucoup plus technique, qui est beaucoup plus dans la vivacité. Donc, on va essayer de mettre l'équipe qui nous pense être la meilleure pour réaliser une très grosse performance vendredi à 19h30. Ça a été un one shot, c'est-à-dire que on s'est dit que dans ce contexte-là, la personnalité, il a beaucoup de personnalité, Malik. De le mettre dans ce registre-là avec le brassard dans ce type de match, on ne voyait pas mieux. Franchement, on n'est pas déçus du choix qu'on a fait parce qu'on a trouvé qu'il a fait une vraie grosse performance dans ce rôle-là. Il a toutes les qualités pour le faire. Maintenant, est-ce qu'on perdure, est-ce qu'on ne perd pas dans l'acte offensif ? C'est une question de 10 mètres en fait. Après, ils se sont arrangés un peu avec Thibaut. Quelquefois, ils se compensaient. Non, on a été vraiment satisfaits de ce que Malik a présenté, a proposé en tout cas dans ce match. Je découvre, moi je découvre, je n'étais pas là quand il était au club, je découvre un joueur avec beaucoup de personnalité et avec vraiment des aptitudes fortes, de compétence et de performance. Donc, on est dans la réflexion, on n'a pas encore totalement décidé, mais on ne devrait pas être loin de ce qu'on a proposé à Marignane. De base, je les ai laissés au FC Rouen. J'ai fait trois jours là-bas et Rouen, ils devaient me donner une réponse que la semaine d'après. Gaulle, ils sont venus entre-temps et j'ai senti qu'eux, ils me voulaient vraiment. Rouen, c'était plus par défaut, etc., pour compenser l'absence de Gomis derrière. Du coup, j'ai senti que Gaulle, ils me voulaient vraiment. Je lui ai parlé avec le coach quand je suis arrivé directement, j'ai bien aimé son discours et ça, c'était comme ça. Ouais, on sort d'une descente, ça veut dire que moi, je connais un peu entre guillemets cette situation-là, même s'il n'y a pas le feu non plus. Je connais un peu cette situation-là, c'est pour ça que moi, de mon expérience que j'ai vécue la saison dernière surtout, j'essaie d'arranguer les joueurs, d'aller au combat et tout, parce que le national, c'est beaucoup de combat. C'est du foot aussi parce qu'il y a des beaux terrains et tout, mais c'est beaucoup, beaucoup de combat. Il y a des équipes comme Marignane qui sont dures à jouer, même Dijon, Dijon, ça va être du combat aussi. Il ne faut pas croire que ça va être un match de gala non plus. Donc, tous les clubs de national, c'est du combat. Oui, moi, je pense que ça va le faire parce que quand je vois, quand je vois, par exemple, Thibaut Lebet qui gagne des duels de la tête, ça a un côté dit, il faut quand même le faire parce qu'il est quand même costaud. Et quand je vois Thibaut qui n'est pas en gros gabarit non plus, il va à la tête, etc., c'est que tout le monde peut le faire aussi. Moi, je pense qu'on a les armes, c'est question d'envie seulement, c'est tout. Donc, on n'a pas été là plus le début. Au début, c'est un peu compliqué, on se met un peu en retrait, on essaie d'observer un petit peu. Et après, moi, comme j'en ai déjà parlé avec le staff, c'est qu'en gros que je commande un maximum. Parce que moi, après, je sais que ce n'est pas forcément dans ma nature, comme je l'en ai déjà parlé aussi, ce n'est pas forcément dans ma nature de commander comme ça. Après, mon poste, c'est essentiel, c'est obligatoire. Donc après, moi, je pense que même ici, ça peut me faire du bien et me faire prendre un peu plus de leadership. Pour l'instant, on a un groupe en présence qui s'exprime. Tu connais ma réflexion là-dessus. Moi, j'aime bien commencer avec un groupe et finir la saison avec parce qu'on crée une aventure, on écrit une histoire ensemble. Maintenant, on est dans la discussion avec les instances pour essayer de voir si l'institution, pardon, pour essayer de voir est-ce qu'il faut bonifier l'équipe, est-ce qu'on ne peut pas. Après, il y a des marges de manœuvre budgétaire où on découvre aussi ce qu'est l'exigence du national et tout ce que ça engendre quand on voit les décisions qui ont été prononcées récemment par la DNCG. On se doit d'être vigilant et de rester très raisonnable. Pour l'instant, on a un groupe qui nous permet avec entre guillemets parce que j'aime bien le remettre neuf matchs à l'extérieur sur la première partie de saison qui nous permet d'être à deux points de Nîmes pour l'instant le premier non-relégable. On est comme une équipe qui jouerait la montée et qui est à deux points de l'accession. Si c'était à l'inverse, on se retrouverait pour jouer l'accession à deux points. On dirait qu'on est là et qu'on existe dans la course à la montée. Donc nous, aujourd'hui, on a un objectif, c'est écrire l'histoire qui serait tellement belle à Goal FC. On est à deux points d'écrire l'histoire. Donc on est dans les clous et on sait aussi, si je regarde mes joueurs et je regarde Mali, qu'on aurait pu, puisqu'on fait ce triptyque avec ses 87e minutes, c'est vrai que si les matchs à quelques minutes près, on est à 20 points. Donc on ne parlerait pas comme ça. C'est à quelques minutes près. Ce n'est pas simplement on a des matchs difficiles, on n'arrive pas à gérer les scénarios. Voilà, plusieurs fois, on s'est retrouvé. Donc on sait qu'il ne manque pas grand-chose et qu'en travaillant, en réfléchissant ensemble, en échangeant, on va trouver les solutions pour, quoi qu'il en soit, on va se bonifier. Les gens s'adaptent à la N1, découvrent la N1. Donc on a espoir sur la deuxième partie de faire mieux que ce qu'on fait sur la première. Donc non, on reste serein. s'il y a des opportunités, on va dire presque quasi gratuites, on le saisira. Si on nous fait des cadeaux, si on nous fait des cadeaux à Noël, pourquoi pas. Mais non, sinon, voilà, on a un groupe à disposition et à nous le staff et avec les joueurs de grandir, quoi, de progresser et à travers cette progression d'aller chercher les points nécessaires. Là, on a les temps de passage qui, on s'est fixé entre guillemets un petit peu fin des matchs allés. Si on peut basculer comme notre voisin Villefranche l'an dernier à 19 points, ils ont fini sixième. Bon, on se dit qu'on peut peut-être écrire ce même type d'histoire. Donc voilà, on est aujourd'hui à 14. Il reste trois matchs pour basculer la fin des matchs allés. Écoute, c'est mathématique. Pour l'instant, on peut basculer dans ce virage-là qui serait un virage intéressant dans cette écriture de la nationale en sachant qu'on sait qu'on a des cours, que c'est un autre monde. Voilà, on n'a pas besoin de l'expliquer. Tout le monde le sait. Nous sommes toutes, on pense qu'on n'est pas trop loin. Le maintien, en ce moment-là, il est à 17,71. Donc, on a 3 points, 71 de retard sur les temps de passage qui feraient que tu serais douzième avec 43 points à la fin de la saison. Donc voilà, on a un petit déficit. Il faut qu'on le comble. Si on avait 3 ou 4 points d'avance, franchement, l'équation, ça serait la même. On aurait une équipe à 3 points derrière et ça se rejouera comme l'année dernière en mars, avril. Mais nous, on veut comme l'année dernière faire partie de ce moment où on va exister cette fois dans le maintien au moment où il y aura l'emballage final où les matchs seront encore plus difficiles. On a envie de vivre ça. Si je suis coquin et ça va te faire sourire, on a presque envie de vivre le dernier match contre Orléans avec ce match en jeu pour se dire que quand on va débuter ce match contre Orléans et un collègue, Karim Mokedem, qui sera en face, on a envie de vivre ce match avec un enjeu. et ça serait une super saison. Il y en a d'autres qu'ils aimeraient avant mais je pense que ça serait un vrai espoir de se maintenir et de le vivre sur le dernier match. Ce serait merveilleux. Donc, on est dans l'écriture de notre histoire qui se compose en ce moment de scénarios de fin de match incroyables. En tout cas, pour le suspense, si on devait écrire une série Netflix pour l'instant, franchement, on vous donne des émotions quand même. À chaque fois, à chaque fois la fin de l'épisode, tu attends la suite. Tu te dis qu'est-ce que va être la fin de match contre Dijon ? Là, on a des super acteurs. On va dire que l'acteur principal, c'était l'arbitre. Les arbitres. C'était eux. Je le fais avec humour. Je respecte l'arbitrage. Là, tu vois bien qu'on compose avec Malik mais Malik Assef, logiquement, il n'était pas prévu dans notre recrutement pour jouer le Moussa Sisoko ou le Bellingham comme je l'ai appelé cette semaine. le Moussa Sisoko du Tottenham. Il est là pour être logiquement à droite et nous apporter son dynamisme, sa grinta, ses centres et ses buts. Donc, à partir du moment où je ne crois pas, je n'en suis sûr, c'est aujourd'hui qu'Enzo a rendez-vous avec le chirurgien. On va avoir un peu plus de nouvelles sur ça, réellement, officiellement, sur son indisponibilité à partir du moment où on ne le récupère que très tard. C'est sûr que dans ce secteur, Enzo, on ne l'a pas dans notre effectif. On a d'autres profils qui sont là pour combattre, pour essayer de montrer des choses. mais dans le tempo du jeu, dans l'organisation, dans la transmission, il n'y a pas de Enzo. Si on a un cadeau, on a le clone d'Enzo Real, on est OK pour le prendre. Après, le reste, pour l'instant, je trouve qu'on a des difficultés. Je peux le dire, on le sait, sur notre côté gauche un peu en ce moment, mais j'ai confiance aux joueurs de retrouver une forme de haute performance comme c'était le cas sur nos gros matchs de début de saison. Non, sinon, le reste, le groupe est complet, plus que complet même, puisque mes présidents me le rappellent, on est quand même 24 joueurs de champ. Donc, c'est un groupe complet en National 1. Tout le monde n'a pas ce type d'effectif. Je vois des retours. On a potentiellement Kassim Endaoma qui était en sélection et qui est rentré jeudi. Donc, c'était trop juste par rapport au fait qu'il rentrait du Ghana. Donc, ça, c'est un retour potentiel, plus les joueurs qui étaient avec Mika Mendès avec la baie et qui ont gagné. Voilà, et qui cette semaine ont voulu montrer qu'ils pouvaient avoir leur place aussi dans l'équipe. donc, voilà, après, sinon, comme non, il ne rentrera qu'à la trêve. Loïc Dufo, il ne rentrera qu'à la trêve et on l'espère. Et puis, Enzo, on est un peu dans l'attente. Écoute, ça nous donne plusieurs options. Voilà, ça nous donne l'option soit de décaler Malik qui est à ma droite, soit de décaler Kassim, soit d'avoir en cas d'absence, un joueur encore plus performant avec de vraies compétences pour remplacer quand il y a des absences. Voilà, il y a plein d'options possibles dans notre, pour l'instant, défense à trois puisque, pour l'instant, on s'est dirigé sur cette première partie de saison à rester dans cette organisation-là parce qu'il nous semble que c'est le meilleur équilibre entre attaquer et défendre. Plus, en fonction des forces du national, on trouve que, pour l'instant, et puis, quand on a travaillé autant qu'on a travaillé avec cette organisation-là, ça serait un vrai chantier maintenant de remodifier. Il faut du temps pour se créer des habitudes, des réflexes. Donc, non, c'est juste que maintenant, il faut qu'on arrive très vite à savoir où c'est qu'on fixe tout le monde, en fait, pour qu'on ait une vraie base parce que la base défensive, elle est essentielle. Je vais prendre une réflexion, une observation, par exemple, quand on a fait des observations un petit peu dans la relation Matisse-Lucas ce week-end, bon, les remarques ont pu être oui, on n'avait pas nos réflexes, on n'avait pas en fait des... Et ça, la durée de vie collective, elle est importante. Donc, nous, il faut qu'on la fixe. Voilà. Donc, on avait fait le choix parce qu'on trouvait que Nathan n'était pas assez performant sur cette période et dans la dualité, peut-être que ce n'était pas le meilleur profil pour répondre, mais d'un autre côté, on a enlevé un mécanisme qui existe entre deux joueurs depuis plusieurs matchs pour mettre deux joueurs plus performants pour moi, mais est-ce que dans l'assemblage des deux, c'était plus performant ? Je n'ai pas obligatoirement la réponse. Donc, c'est surtout ça qu'on a envie maintenant de construire, d'accélérer dans l'ossature totale de notre équipe. Il faut qu'on arrive à déceler quels sont les joueurs pour nous qui sont les plus performants pour répondre aux attentes et puis après, on jouera simplement des mécanismes plus ponctuels et pas changer. Mais là, on a beaucoup changé par la force des choses. En fait, dans la réflexion de la venue de Malik qui est venue par Doumé, Julie, qui l'a connu à Bourg et qui est avec nous aujourd'hui dans la réflexion sportive et de recrutement, un, c'était le fait qu'il avait les compétences et il l'a dit de guerrier, de grinta, voilà, il a ça. Deux, il a une forme de transmission de joie de vivre qui est importante pour nous. Trois, il a l'expérience de ce qu'on va vivre, c'est-à-dire que l'an dernier, il l'a vécu, donc je pense qu'il n'a vraiment pas envie de le revivre une deuxième fois. Et puis, il amène aussi cette qualité de taille, soit sur l'acte offensif, sur les phases arrêtées, parce que ça lui est arrivé de marquer des buts sur l'acte offensif, pour lui dire que j'aimerais bien qu'il le renouvelle. Et aussi, dans la dimension, tu vois, on avait hésité déjà contre New York parce qu'on savait qu'ils avaient une grande dimension, mais on ne voulait pas le mettre pour qu'il soit en difficulté sur le plan physique et qu'il fasse un premier match où tout le monde dit c'est un match très moyen, mais il est logique parce qu'il n'avait pas joué depuis trois mois. Donc là, il nous a semblé que c'était le bon moment et on trouve que au final, cette semaine-là, on voit qu'il a encore grandi dans l'acte physique, voilà, d'amener cette dimension aérienne, de dualité, voilà, donc nous, c'est un profit qu'on n'avait pas et qui va nous rendre vraiment beaucoup de service. Maintenant, il l'a dit, il a bien analysé, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il prenne un vrai leadership et donc, c'est un peu ce qu'il faut qu'il améliore et qu'il grandisse pour peut-être demain se dire, il y a d'autres choses pour moi possibles. Je pense qu'un défenseur aujourd'hui comme il est doit prendre la taille patron, c'est important. On le dit aussi à Kassim, on le dit aussi à Lucas, c'est important de prendre le leadership derrière. Il a une vraie bonne analyse parce qu'en fait, comment on fonctionne ? En fait, on demande aux joueurs de regarder le match et on ne veut pas attaquer la semaine sans qu'il y ait eu une sorte de feedback entre le joueur et le staff. Donc, le joueur nous renvoie par message puisqu'on a un groupe privé WhatsApp avec le joueur et le staff. Il nous renvoie son analyse et nous derrière, on complète l'analyse et on donne un cap sur la semaine. Ça, ça se fait par message vocal. Donc, son message était très clair. Voilà, pour lui, il pense qu'à ce moment dans le contexte où on est, où il sent que l'arbitre il peut à tout moment nous faire des décisions, il pourrait peut-être rester debout et accompagner le joueur pour en tout cas ne pas donner un élément au corps arbitral de dire, comme il s'est mis au sol, il a taclé, ça nous permet nous de siffler le pénaud. S'il reste debout, je pense qu'il ne peut pas siffler le pénaud, c'est impossible puisqu'il n'y a pas de contact. Voilà, ça, ça a été sa propre analyse et si on est dans l'exigence du haut niveau, je le rejoins. Maintenant, il a fait un acte qui est très propre, il y a l'acte de, il gagne son duel mais en tout cas dans l'interprétation, le joueur qui est Kassim que je connais bien, lui, il a profité de ce tacle pour accentuer, faire ses roulés-boulés, son petit cri, voilà. Il fait coucou au passage puisqu'il le sait puisqu'il m'a dit qu'il n'y avait pas pénaud à la fin. Et d'ailleurs, Bisou retouré sur le premier, il est honnête aussi, il me dit que jamais Loïc Soca le touche et qu'il profite que Loïc Soca le coupe sa trajectoire pour simuler le pénaud. Et c'est bien joué de sa part d'ailleurs. Et c'est bien joué.